OXYGÈNE RADIO Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Club Oxygène, 100% sport, 100% Mayenne. Ce soir on reçoit Thibaut Vargas, le défenseur et milieu du Stade Lavalois. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. On va parler évidemment du Stade Lavalois, on va aussi parler des performances incroyables qui le font en ce moment. La place de Thibaut au milieu, son renouveau un petit peu, un poste qu'il a découvert mais qu'il redécouvre à Laval. On en parle tout de suite mais avant ça le sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, le Stade Lavalois évidemment mais aussi l'Étoile Lavaloise qui joue dès demain. On va aussi parler basket, hand ou encore un mot de rugby. L'équipe de France met tout de suite l'invité. Club Oxygène, l'invité. Alors Thibaut, tu es arrivé au Stade Lavalois, tu as connu la N2, la N3 même à un moment, la Ligue 1, un petit peu le grand écart. Comment tu as toujours cru en toi cette trajectoire jusqu'à arriver à être premier de Ligue 2 aujourd'hui ? Tout simplement j'ai fait ma formation à Montpellier donc et comme vous l'avez dit j'ai fait tout mon suivi en jeune, 16, 17, 19. Puis je suis arrivé donc en réserve en National 2 et National 3 parce qu'on est descendu entre temps. Et puis j'ai un peu titillé la Ligue 1, j'ai fait quelques matchs aussi. Avec Montpellier ? Avec Montpellier toujours évidemment. Jusqu'à partir en pré à Châteauroux en Ligue 2 puis repartir pour un an en National quand le Stade Lavalois est monté en Ligue 2. Et l'année dernière j'étais à Nîmes donc et là je suis arrivé à Laval cette année et je trouve que c'est bien d'avoir côtoyé les différents niveaux à partir de la National 3 parce que ça me prouve que le travail paye et voilà moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui sait où il veut aller et je veux aller le plus haut et le plus loin possible. Et donc ça me permet de voir derrière moi mais aussi d'essayer de voir le plus loin possible. Même quand on est en N3 on sait, en plus t'avais joué en Ligue 1, est-ce que t'as douté ou est-ce que tu t'es toujours dit non j'irai en Ligue 2, peut-être en Ligue 1 un jour ? Ben non en fait j'ai jamais douté, c'est vrai qu'il y a eu forcément des moments plus compliqués parce que quand tu commences un peu à côtoyer la Ligue 1 et que tu redescends un peu faire tes matchs en réserve et tout, tu te poses un peu des questions. Mais je me suis toujours dit qu'avec le travail que ça allait venir et voilà. Il y a deux ans j'étais en National, l'année dernière j'étais en Ligue 2 et pour l'instant comme vous l'avez dit on est premier de Ligue 2 donc c'est très bien, c'est une forme de continuité pour moi donc j'espère que ça va continuer comme ça. T'es arrivé à Laval cet été donc, évidemment je pense que tu t'étais pas dit on va être leader à la dixième journée. C'est sûr, c'est sûr. C'est une surprise pour toi, c'est le plus beau moment de ta carrière peut-être aussi ? Franchement c'est forcément là où je prends le plus de plaisir parce que forcément on enchaîne, on est sur une très très bonne dynamique, je ne l'ai jamais connu dans ma carrière donc c'est vrai que c'est pour moi et je pense que pour tous en bas dans le vestiaire, c'est pour tout le monde un moment difficile à expliquer. Pour l'instant, je ne trouve pas trop les mots, franchement c'est magique pour l'instant ce qu'on vit sur dix journées donc voilà, maintenant après, comme je l'ai dit, on reste les pieds sur terre, c'est pas une finilité, il reste encore 28 journées, 28 matchs et donc on est encore très loin quand même. On reste vraiment les pieds sur terre, on arrive à ne pas prendre la grosse tête, à ne pas s'enflammer quand même, même si 25 points c'est énorme, on arrive quand même à être tranquille. Bah ouais, quand on aura le classement, on se dit que c'est vraiment très très bien ce qu'on fait mais après, comme on sait, l'objectif principal c'était vraiment le maintien et ça reste toujours le maintien tant qu'il n'est pas acquis et voilà, je pense qu'il faut avancer petit à petit et que voilà, voir match après match, là on a gagné Bordeaux, c'est très très bien, maintenant on va s'attaquer à un autre gros morceau, Saint-Etienne à la maison. Donc voilà, c'est toujours match après match, dans la continuité, voir s'éloigner au plus possible de la zone rouge. Est-ce que tu as l'impression que vous surperformez, que vous êtes au-delà de ce que vous pouvez faire ou au contraire vous en avez encore sous la semelle ? Non, je pense que depuis la prépa, je trouve qu'il y a, même si je suis arrivé un peu plus tard que le début de la préparation, je trouve qu'il y a un groupe vraiment de bonne qualité, de bonne personne et forcément de bons joueurs et je pense que le staff, tout le monde est concerné et tout le monde est performant. Donc je pense que c'est vraiment un projet commun, que ce soit les personnes dans le bureau, le staff, nous les joueurs, je pense qu'on est vraiment tous ensemble et c'est peut-être ça qui fait la différence, peut-être qu'on a aussi une petite partie de chance, mais je pense que, comme on dit, cette chance, il faut la provoquer et pour l'instant, on le fait plutôt bien. Le groupe dans le vestiaire, comment ça vit ? C'est un groupe jovial, on le connaît un petit peu, mais comment ça vit ? C'est ça, franchement, vraiment jovial, on rigole beaucoup. Après, franchement, quand on est sur le terrain, c'est vraiment pour la gagne, vraiment le travail, vraiment dur. Mais une fois qu'on rentre après dans le vestiaire, on souffle et puis chacun fait son petit travail à côté, c'est une petite routine, mais c'est un peu tout ce qu'on fait. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un groupe très homogène, il n'y a pas forcément de différence. Comment, pour ne pas être négatif, on sait qu'à un moment, il y aura peut-être un coup de moins bien, on ne peut pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison, je te le souhaite. Est-ce qu'on a peur d'un moment de retomber et de revenir dans la normalité, si on peut dire ? Forcément, on se dit que ce qu'on fait là, comme je l'ai dit, c'est vraiment très très bien et que peut-être que forcément, il y aura des moments dans la saison qui seront forcément un peu plus compliqués. C'est des choses qui arrivent dans le foot. Mais je pense que là, en ce moment, on ne se pose pas cette question du tout, qu'on vraiment profite de ce moment-là. Je pense que 25 points en 10 journées, c'est quand même très très fort. Et il faut juste continuer à travailler, profiter de cette trêve pour bien récupérer, mais pour aussi travailler le match de Saint-Etienne et pour après tirer jusqu'à la phase de Noël où il sera la fin des matchs allés. Aujourd'hui, tes statistiques, avec 10 matchs joués, c'est un but, 5 passes décisives. C'est des stades très élevés. Tu le sais que tu peux le faire ou c'est dans tes standards ? Non, là, j'ai battu mon propre corps. Mon propre corps, c'était 3 buts, 3 passes décisives en national. Et l'année dernière, j'avais fait 3 passes décisives aussi. Donc là, en 10 matchs, c'est vrai que j'ai déjà dépassé. Mais ce n'est pas forcément un objectif pour moi. C'est vraiment, comme je l'ai dit, pour tout le monde, c'est vraiment le maintien. Parce que l'année dernière, j'ai passé vraiment une année très compliquée à Nîmes avec cette descente. Et c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas revivre, personnellement. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous réussit très, très bien en ce moment. C'est les coups de paix arrêtés. Et vu que c'est moi qui m'en charge, ça me fait des stats. Donc voilà, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, le travail qu'on fait le jeudi à l'entraînement. Ce n'est pas anodin. Donc c'est bien, il faut continuer. Il faut continuer à travailler ces phases-là. Parce qu'on a vu que ça peut souvent débloquer des rencontres. Donc voilà, mais c'est bien. Les corners, les phases arrêtées, tu as délivré, je crois, quatre passes décisives sur corners cette saison. Comment vous les travaillez à l'entraînement ? En fait, c'est Gilles, l'adjoint du coach qui est en charge de ça. Et puis, toute la semaine, il analyse notre adversaire, leur faille entre guillemets, là où on peut leur faire mal. Et par exemple, à Bordeaux, on savait qu'il fallait juste passer le premier mec, le premier poteau. Et après, essayer un peu de batailler. Et avec un peu de chance, c'est arrivé sur la tête de Malik et c'est rentré. Donc voilà, chaque semaine, c'est des nouvelles équipes. Et donc, des nouvelles parties du terrain à travailler dans la surface. Peut-être qu'à un moment donné, il sera plus au deuxième poteau, plus en retrait, plus ci, plus ça. Donc, c'est à chaque fois une analyse. Et après, en match, essayer de répéter ce travail le jeudi. Toi, justement, sur les corners, on te montre aussi de la vidéo. C'est vraiment Gilles qui vous dit, moi, j'ai vu ça et on fait comme ça. Ou toi, t'analyses aussi les mouvements ? Non, moi, je suis juste celui qui tire. Je ne vois pas les vidéos. C'est vraiment Gilles qui voit tout ça. Et après, il nous dit vraiment où le ballon, il faudrait qu'il tombe. Et en ce moment, c'est vrai qu'avec un peu de chance et du travail, il tombe à son tendon là-là. Sur Malik Chokunte, souvent. Voilà, souvent. Et aussi parce qu'il se place bien et qu'il arrive à prendre le ballon de la tête. Donc, c'est pour ça que ça nous réussit. Mais c'est vraiment un très gros travail qu'on fait quand même. Je ne sais pas si c'est le mot, mais est-ce que ça te fait un peu halluciner quand tu frappes le corner, le temps que le ballon arrive ? On a l'impression, vous dominez. Même si les tirs ne sont pas cadrés, que ce soit Jibril, Malik ou d'autres, il y a toujours un tango à la retombée. Qu'est-ce que tu te dis de ton poteau de corner ? Quand je me pose le ballon, je regarde un peu. Forcément, je regarde un peu devant moi. Et je vois qu'ils sont pris, en fait. Le fait de les sentir un peu soutillés, un peu. Et puis maintenant, les adversaires, ils ont peur. On le sent. Donc, en fait, on sent qu'on est un peu au-dessus vis-à-vis de ça. Peut-être pas, on n'est peut-être pas supérieur à certaines équipes, athlétiquement ou aux jetettes, etc. Mais maintenant, on fait peur. Et du coup, peut-être qu'on prend psychologiquement l'ascendant sur eux. Et en fait, les voir sautiller comme ça, en fait, moi, ça me donne envie de mettre ce ballon-là dans cette zone. Et au final, comme je l'ai dit, en ce moment, ça nous réussit bien. Pour parler plus de ton rôle que les phases arrêtées, tu joues milieu de terrain, clairement. Milieu excentré droit. Tu étais plus piston, même si c'est un poste que tu connais. Qu'est-ce que te demande le coach à ce poste ? C'est quoi ton rôle sur le terrain ? C'est déjà défensivement d'être avec Anto quand il est sur le terrain. Quand on fait vraiment une paire, en fait, c'est une doublette. C'est vraiment pour verrouiller souvent le côté gauche de l'équipe en face. Donc défensivement, c'est bien refermer les lignes, pas laisser d'espace interligne. Préférence, laisser aller sur le côté. Et puis après, avec Gons, toujours être en parallèle, toujours être ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un duo. Et puis après, offensivement, c'est être libre. Dès qu'on a le ballon, c'est jouer. Trouver, être joignable par rapport à nos milieux ou même nos défenseurs. Et puis être proche de Malik, parce que sinon, il est un peu seul des fois. Donc voilà. Et après, envoyer des centres, mettre devant le but, être dangereux. C'est ce qu'il nous demande. On te voit souvent rentrer, être très axial. C'est toi pour soutenir Malik ou aussi pour laisser le couloir à Donz ? C'est ça. C'est qu'il y a deux choix. Donc si je rentre dans l'axe, c'est pour libérer vraiment le couloir pour Gons. Comme ça, souvent dans la défense A4, il a vraiment le couloir libre. Sinon, quand on touche Malik, quand on joue long, c'est vraiment pour être en dessous, essayer de l'épauler un peu. Parce que c'est vrai qu'il se bat beaucoup et qu'il a vraiment du mérite pour ça. Mais que des fois, c'est dur parce que peut-être que nos milieux se sont du mal un peu à remonter. C'est un peu plus compliqué. Donc j'essaie toujours d'être là et d'être en soutien pour être capable de recevoir le ballon s'il me la met. C'est automatique tout ça quand on est un joueur professionnel. Savoir que je dois aller là, s'il lui va là. Les mouvements, ou est-ce que c'est travaillé ? Est-ce que c'est automatique ? Nous, on est des joueurs de district, évidemment, il faut répéter les choses. Mais vous, ça devient des automatismes. Oui, je pense qu'avec le travail, comme je l'ai dit, à l'entraînement ou au fur et à mesure, là, forcément, ça fait 10 matchs. Donc on commence vraiment bien à se connaître. Je pense que c'est des mouvements, par exemple, quand Gonzi prend son couloir, moi, je sais que je vais rentrer plus intérieur. Et quand il va être plus intérieur, moi, je vais prendre plus le couloir, plus le profondeur. En fait, c'est des mouvements, en fait, avec des regards, avec des mots sur le terrain où maintenant, je pense qu'on se complète bien et qu'on arrive à se trouver de temps en temps et à combiner. Sur l'aspect préparation du match, vous faites de la vidéo, évidemment. Est-ce que tu en fais plus que d'habitude, moins que d'habitude ? Et comment on travaille la vidéo ? En fait, on fait quoi ? Quand on dit, on dit souvent, ouais, on a vu ça la vidéo. C'est quoi la vidéo ? En fait, c'est tout au long de la semaine. Chaque jour de la semaine, en fait, le coach travaille ainsi avec le staff. C'est que chaque jour de la semaine, on travaille un point. Donc défensivement, le mardi, admettons, le mercredi offensivement. Les jeudis, c'est les phases coups de paix arrêtés. C'est pour ça qu'on travaille sur le terrain. Et donc à chaque fois, défensivement, on voit où on pourrait leur faire mal. Et offensivement, comment nous, on pourrait essayer de les contrer, bien défendre, comment faire ci. Et donc voilà, je pense que c'est beaucoup les analyses vidéo et le staff qui analyse les matchs. Et en fait, ils relèvent les principaux critères qu'il y a offensivement et défensivement, comme je l'ai dit. Et après, ils nous montrent ça. Et nous, on essaye d'appliquer ce qu'ils nous disent sur le terrain. OK. Toi, tu es quel type de joueur ? Est-ce que tu as un joueur qui consomme beaucoup de foot, qui regarde beaucoup les joueurs qui jouent à son poste ou au contraire, tu écoutes ce qu'on te dit, tu essayes de te mettre un peu en retrait ? Non, je regarde beaucoup le foot. Je regarde beaucoup de foot. Je regarde beaucoup les joueurs à mon poste, les déplacements et les centres qu'ils font parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne, centré. Et donc, je regarde beaucoup les centreurs et leurs déplacements et leurs courses, en fait. Mais après, ça ne m'empêche pas de regarder aussi les vrais défenseurs. Quand j'appelle ça les vrais défenseurs, c'est les défenseurs à quatre derrière où c'est vraiment des défenseurs qui sont là pour le charbon, entre guillemets. Donc, en fait, c'est vraiment une palette, en gros, vraiment du côté droit pour voir ce que je pourrais améliorer, pour voir un peu les déplacements aussi des attaquants qu'ils pourraient faire, comme Ali, que je vois qu'il peut faire de temps en temps. Donc, essayer de le trouver au mieux aussi. Tu as des exemples ou des équipes que tu affectionnes, suivre des joueurs ? En ce moment, oui, moi, je suis pour l'OM. Donc, forcément, je regarde beaucoup Klos. Je pense que Klos, au niveau « piston », entre guillemets, je pense qu'en France, il n'y en a pas beaucoup à son niveau. Donc, voilà. Et après, il y a aussi Hakimi, quand on regarde Paris, la débauche d'énergie. Et puis, offensivement, et puis même défensivement, je trouve qu'il s'est vachement amélioré. Et surtout, défensivement, je regarde aussi Kyle Walker à Manchester City, parce que défensivement, il est très, très, très dur. Il se fait de mieux, presque. OK. Je voulais évoquer aussi avec toi, est-ce que ta relation avec Olivier Frappoli, c'est quoi une relation de coach à joueur ? Est-ce qu'on parle souvent ou est-ce qu'on vient se dire des choses ? En plus, lui, il était défenseur. Comment ça se passe ? En fait, sur le terrain, il me dit quoi faire. Pareil qu'aux autres joueurs, je pense. Mais voilà, il me dit comment... Il analyse, par exemple, s'il joue piston, leur élit gauche, ce qu'il préfère, ou leur latérale quand je joue milieu, etc. Et après, moi, j'essaie d'appliquer ce qu'il me dit. Et franchement, c'est vraiment un rôle... C'est vraiment le rôle de l'entraîneur. C'est vraiment... Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et moi, j'essaie d'appliquer... Après, comme j'ai dit, offensivement, ils me laissent vachement de liberté. Donc, c'est ça aussi qui est bien. Mais moi, défensivement, j'essaie surtout d'appliquer ce qu'il me dit. Comme ça, au moins, on essaie de bloquer leur côté. C'est dur quand on est quand on est du côté du coach, on l'entend plus aussi. En fait, on l'entend plus. Nous, c'est surtout la première mi-temps à le basseur. On est souvent côté VNB. Donc, je l'ai souvent à mes côtés. Mais après, c'est quand on défend. Comme je l'ai dit, quand j'arrive à coulisser et à enfermer le latéral, je l'entends crier et tout. Donc, ça me donne aussi de la niaque. Ok, super. Merci. Je te propose pour terminer qu'on passe rapidement à l'interview flash. Jingle. Club Oxygen. L'interview flash. Allez, des questions courtes, des réponses courtes. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. L'équipe contre qui tu rêverais de jouer dans ta carrière ? Barcelone. Ton plat préféré ? Pas de carbo. Le soirée foot ou Netflix ? Foot. L'hiver ou l'été ? L'été. La Ligue 2 le samedi à 15h ou à 19h ? 15h. Ton animal de compagnie ? Chien. Ta matière préférée quand tu étais à l'école ? Histoire. Passe décisive au but ? Passe décisive. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué ? TG Savani. Le joueur le plus fort que tu as affronté ? Le joueur que tu rêverais d'affronter ? Si. Ce qui te plaît à la balle ? Le foot. Et enfin, combien de passes décisives à la fin de la saison pour toi ? 10. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup Thibaut Vargas d'avoir été notre invité. Merci à Clément qui est au montage derrière et nous on passe tout de suite au reste de l'actu la valoise. Oxygène Radio Club Oxygène Le Mag tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio Sous-titrage Société Radio